Mes chères compatriotes, ça va là Bernard ? Je répète, je répète mon discours. Nous allons donc avoir un confinement adapté, parce qu'il faut véritablement se pencher sur les enfants et la santé mentale. Très important, la santé mentale. On voit bien que nos compatriotes ne vont pas bien. Et du coup, nous aurons fait un choix collectif. On ne peut pas dire ça ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas collectif, on leur impose tout le temps les choses, mais enfin, ils ne disent jamais rien non plus, qu'on peut le faire, non ? Oui, c'est bon. Croire en la responsabilité des Français n'est jamais, jamais un pari. La propagation d'une nouvelle forme de virus, comme une épidémie dans l'épidémie. Oui, je sais, Véran l'a utilisé, mais enfin bon, on peut la réutiliser, ils ont gobé. Enfin, je veux dire, tu préfères qu'on dise le mutant dans le mutant, le variant du variant ? Non, c'est bien l'épidémie dans l'épidémie. C'est bien passé avec Véran, on n'a pas de... Bon, ouais, on garde, on garde. Faut arrêter de me couper parce que je perds le fil après, donc voilà. Alors, oui, l'épidémie. Le virus est plus contagieux, plus meurtrier qu'avant. 44% des gens sont en réa. Mais c'est 44% de quoi ? De 50 hospitalisés, 100, 200, 300 ? Parce que 44% en réa, on ne dit pas. On ne dit pas. T'as raison. Il faut en plus leur expliquer. Nous devons nous fixer à un nouveau cap. Et nous ne devons pas céder à la peur. Nous ne devons pas céder à la peur. Mes chers compatriotes, protéger la vie du futur et celle de nos enfants. Surtout celle de nos enfants. C'est un effort considérable de la part des soignants. Qui sont, il faut le dire, tous sur le pont depuis plus d'un an maintenant. Et les soignants, on ne les a pas avec nous quand même. Ça va être compliqué de leur dire que les soignants et tout. Alors qu'on est quand même obligé de prendre les pharmaciens, les vétérinaires. S'ils vont y croire ? Ouais, en fait, ça fait comme s'ils étaient tous sur le pont pour nous aider. Alors qu'en fait, on n'en a aucun qui veut vacciner, quoi. D'accord. Ok, oui, non, mais c'est bon. Oui, ça va passer. Je pense que, si, si, ça va passer. Ça va passer. Chaque fois que vous m'interrompez, je ne trouve plus ma ligne. Ah oui, on prend les étudiants. Tu vois, je te le dis, les étudiants en médecine, les retraités. Ça fait voir que personne ne veut y aller au front, quoi. Tu vois, que les gens, ils ne sont pas d'accord pour vacciner. Oui, je le dis, je le dis, je le dis. Le virus, mes chers compatriotes, circule de plus en plus vite. De plus en plus rapidement. Il ne faut pas s'enfermer, mais éviter les cas contacts. Il faut éviter les contacts tout court. Et le couvre-feu sera plus simple, sans attestation, avec 10 kilomètres autour. Je crois que chacun doit faire un effort considérable. J'ai bien conscience de l'effort que ça vous demande. Mais cet effort que vous avez su faire, déjà. Attention, ils n'ont pas le choix. On leur a imposé. On les a enfermés, ils n'ont rien dit. On les a réenfermés, ils n'ont rien dit. On les a renfermés, ils n'iront rien. Tant qu'ils ne feront pas le vaccin, ils seront enfermés, les gars. Enfin, je veux dire, ils en aient bien conscience. Il faut qu'ils comprennent que sans le vaccin, il y aura de l'enfermement en permanence. Ah oui, ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils obéissent, en fait, à l'enfermement. Non, je sais bien qu'on ne peut pas le dire, mais enfin, bon. Je reprends, je reprends. C'est le combat du siècle qui s'ouvre avec les enfants. L'éducation, ce n'est pas négociable. L'école, ce n'est pas négociable. Donc, pour le moment, les crèches et les écoles, les collèges seront fermés. Et je mesure toutes les conséquences. Et nous avons tout fait d'ailleurs pour les prendre le plus tard possible. Ils savent très bien qu'on n'a pas reçu les vaccins. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on est dans la merde, Bernard. Enfin, je veux dire, on n'a pas reçu les vaccins. Alors, on va nous le mettre dans les dents. Non, parce que j'espère que dans quatre semaines, on les aura. Parce que sinon, on me j'ai de reconfiner encore. Il va falloir qu'on invente des nouveaux chiffres, des nouveaux variants et des nouveaux mutants. C'est sûr, si on n'a pas nos doses, on est mal, les gars. On est très, très mal. Je reprends, je reprends, je reprends. Il y a eu des retards, effectivement. Mais dans les semaines qui viennent, nous allons pouvoir accélérer la vaccination. En clair, de nouvelles vaccinations pour, et sachez bien que nous mettons tout en œuvre pour vacciner, vacciner, vacciner. Et j'assume, j'assume toutes ces priorités. Parce qu'en clair, de nouvelles vaccinations seront peut-être à prévoir pour l'automne prochain. Alors là, si on leur dit, on va tout de suite comprendre que tous les six mois, ils auront un vaccin. Là, je vous le dis, c'est peut-être trop tôt pour leur dire, non ? Il faut peut-être qu'on attende qu'ils digèrent déjà le confinement, troisième. Et puis après, non, ça va passer. On leur implante. Oui, on leur implante. D'accord, oui, on leur implante. Tous les gens de plus de 70 ans, nos compatriotes, nos aînés, qui n'ont pas encore eu la chance de recevoir le vaccin, sachez qu'AZ, Johnson & Johnson, tout ceci va bientôt se mettre en place. L'assurance maladie va y remédier, puisque vous serez appelés personnellement. Ils vont comprendre qu'on est obligés d'appeler les gens et puis de leur faire croire que le vaccin est obligatoire. Ils vont comprendre, parce que bon, certains médecins arrivent quand même à faire croire aux gens que c'est obligatoire. Mais là, j'ai peur que ce soit mal pris quand même. Non, enfin, on verra bien. Évidemment, après que nos aînés se soient fait vacciner, les plus de 70 ans, les 60 ans et puis les cinquantenaires, eh bien, tout le monde pourra recevoir son vaccin de 18 à l'âge adulte. Parce que c'est la clé, c'est la clé de la vie. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, en juin, je pense que vous pourrez reprendre. Et nous pourrons ensemble reprendre une vie normale. Bien sûr, toujours sous certaines conditions. Parce que, vous le savez, comme vous le savez, on s'est amélioré à chaque fois. On s'est mobilisé pour nos aînés. On se mobilise pour nos enfants afin de retrouver le chemin de l'espoir. Unis, déterminés, ensemble. C'est pas un peu trop, là, parce que... C'est un peu trop, non ? Non, parce qu'ils savent qu'il s'est passé en Israël, que pratiquement, ils ont obligé tout le monde. Ils savent qu'il y a des morts et tout ça. Non, ça va aller ? Ils savent pas ? Non, ils savent pas. D'accord. Ok. Eh bien, ça a été laborieux de faire cette vidéo, je te le dis. Parce que là... Ils savent pas que ça va être tous les 6 mois. Non, non, t'inquiète, ils savent pas. Je pense que... Non, mais ils posent jamais la question pourquoi on peut pas enlever le masque alors qu'on est vaccinés. Pourquoi on peut pas aller voir papi et mamie quand ils sont vaccinés. Ça pose jamais la question. Bah, petit à petit, ça sera un roulement. Ils sauront tous les 6 mois. Voilà, de toute façon, je vais te dire un truc. Tant que la vaccination sera pas pour tout le monde, je vais te dire, ils seront confinés. Ils vont finir par obéir. Ça, c'est clair. Ah, bah, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Attends, c'est que moi, on me tape sur les doigts. Il faut quand même que je rende des comptes. Ah oui, donc là, c'est des millions qu'on a mis. Puis moi, je dois... J'ai des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre. Voilà. Bon. C'est bon, c'est dans la boîte ? Oui, c'est dans la boîte. On va les manger, hein. On va les manger tous ensemble. Oui, on va aller au resto d'à côté, là.